tu sais la ville elle nous propose tout tout ce qui est beau mais tu vois cette beauté elle a un prix il faut que tu abandonnes les illusions que tu as pour pouvoir jouir de cette beauté et sans cette beauté les illusions perdurent parce que c'est ce que tu crois qui va te donner un peu de beauté puisque tu as perdu la beauté donc tu le récupères dans l'illusion tu te fais des illusions c'est comme quand tu as soif ben tu vois des oasis dans le désert mais c'est des leurs donc ne pas s'illusionner c'est la chose cruciale regarder les choses telles qu'elles sont sans se mentir à soi même ne pas se raconter des histoires de prince charmant de père noël de dieu qui viendra te sauver des trucs comme ça parce que tout ça c'est la fabulation de la pensée tout ce que tu veux tout ce que tu aimerais tout ce que tu désires et tu convoitises tous ces désirs ces désirs te réconforte certainement et on en est dépendant de tous ces désirs les désirs que nous avons sont devenus cruciales nos croyances sont devenues des réalités parce que ça réconforte on veut s'appuyer dessus pour parcourir l'existence et faire en sorte que cette existence soit vivable parce que elle n'est pas vivable tu sais pourquoi parce qu'on résiste parce qu'on a peur d'aller au delà de ce que nous avons appris au delà de ce que nous avons acquis nous avons peur nous voulons quelque chose de toujours rassurant c'est pour ça que il y a une résistance à cette liberté à cette perception un peu plus large qu'il y a au delà de nos peurs parce que la peur t'empêche de voir non la peur t'empêche de d'explorer la peur de titanise dans ton petit monde et l'esprit est en dégénérescence à ce moment là il n'est plus dans la capacité d'être présent il est en train de chercher quelque chose pour le protéger pour le réconforter et justement c'est là tout le problème de l'illusion c'est parce que nous sommes dans un cercle vicieux il ya la vie qui se présente à toi alors au lieu d'ouvrir à cette vie tu te fermes parce que tu as peur et dans cette peur tu as des illusions tu te racontes des illusions pour pouvoir avoir du répit à ce que tu vis parce que ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui si tu veux bien regarder parce que c'est observable même un enfant peut observer il ya des gens qui meurent de faim il ya des guerres il ya il ya des disputes il ya c'est sans cesse tout ça et depuis des millénaires nous sommes en train de nous détruire les uns les autres et non seulement nous détruire les uns les autres mais on détruit aussi la planète sur laquelle on vit on détruit la beauté parce que on ne la voit pas parce que la beauté elle est banalisée on préfère avoir le meuble en tête que d'avoir la beauté de voir un arbre gigantesque majestueux mais on n'a rien avec le meuble que nous avons elle nous donne du plaisir certes on peut s'asseoir confortablement mais cet émerveillement cette paix du grandiose tu l'as perdu et c'est ça qui compte dans la vie c'est de pouvoir jouir de ce qui est grand de ce qui est émerveillant non pas d'un petit plaisir égocentrique mais de ce qui est émerveillant et quand il y a quelque chose d'émerveillant tu ne peux pas le prendre égocentriquement pour toi c'est quelque chose qui est là et qui t'émerveille qui est plus grand que toi tu ne peux tu ne peux pas l'acquérir tu ne peux pas acquérir à l'univers tu ne peux pas acquérir la beauté l'amour la paix la joie tu peux pas les acquérir elle est là quand tu cesses d'être dans ton petit monde t'alfeutrer dans tes petits privilèges où tu ne penses que au plaisir que tu pourras avoir demain et à toute la sécurité que tu pourras avoir demain et tout ça ça cause tout le problème que nous avons nous les êtres humains pour vivre ensemble parce que chacun d'entre nous on est à l'affût de cette sécurité que on pense on croit que c'est ça la vie non ça c'est ce que nous avons fait de la vie mais la vie elle est autre chose la vie c'est quelque chose qui t'est donné non quelque chose que tu fais pour exister dedans elle t'est donné et cette vie elle est mal vue parce que en fait elle dérange le petit monde dans lequel tu vis tout ce que tu as construit autour de toi ben tu vois cette vie tôt ou tard elle viendra déranger tout ça parce que ce qui est vrai va toujours être là mais ce que tu fais et qui est faux qui est pas vrai c'est une concoction de toi même c'est un château de cartes que tu fabriques tôt ou tard ça va être détruit ça va être renversé tu ne peux rien garder tu vois cette convidence de comprendre que tu ne peux rien garder que tu ne peux rien prendre que tu ne peux rien avoir pour t'égayer est quelque chose dans la tête de tous les hommes qui est très difficile à concevoir parce que depuis des millions d'années nous vivons comme ça nous faisons tout commercialement nous avons tous un intérêt quand on agit ben il ya un intérêt il faut qu'il y ait quelque chose en retour et pour pour renverser la machine qui est comme ça il faut que tu sois vraiment en connexion avec la réalité des choses parce que toute cette envie là elle est un programme en fait qui est enregistré dans ton maître pour pouvoir continuer toujours de la même manière il ya des schémas qui sont déjà installés là et tu penses que c'est ça parce que ce que tu penses c'est toi ce que tu penses c'est la pensée que tu as c'est le penseur et ce penseur en fait il a il s'est identifié à la pensée mais quand il n'y a pas de penseurs qui est là il y a quelqu'un mais il n'est pas représenté dans l'individu dans quelque chose de personnel dans quelque chose de matériel c'est une présence une conscience conscience présente qui voit tout l'ensemble de ce qui se joue et tu vois cette conscience cette perception elle ne juge pas elle ne dit pas c'est bien c'est pas bien c'est beau c'est pas beau c'est le riche le pauvre elle compare rien c'est une conscience qui perçoit c'est une présence et si tu as cette présence alors tu vas pouvoir regarder les choses voir les choses observer les choses sans que ces choses ne t'impactent ces choses nous impactent parce que on veut autre chose on veut quelque chose qui soit au goût de tout ce que je pense c'est pour ça qu'il ya toute cette bataille entre ce que je suis et ce que j'aimerais être il ya une dualité en toi qui se passe et cette dualité justement c'est la façon dont tout c'est tout a été programmé parce que l'information qui a été donnée au corps et compulsif j'ai faim je prends je mange je réfléchis pas tu vois et quand tu accepte de voir que c'est comme ça et accepte de voir que tu es en train de te détruire parce que tu es compulsif parce que tu n'as pas réfléchi parce que tu n'as pas eu cette présence tu vois alors à partir du moment où tu réalises que cette présence c'est ce que tu es au plus profond et que c'est elle qui va transformer pour toi la réalité qui existe parce que cette réalité elle doit se transformer pour que la beauté puisse prendre sa place pour que la beauté puisse entrer dans ce monde infernal et mettre de l'ordre chacun d'entre nous on a sept tâches puisque nous sommes chacun acteur de nos vies mais il semblerait que ce programme justement nous empêche d'être acteur on fait des choses qu'on veut pas faire mais on fait quand même parce que tout le monde le fait parce que c'est l'habitude et on est embrigadé dans quelque chose que qui va effectivement à la fin être désastreux à la fin il ya des guerres mais chacun d'entre nous on a sept puissance de créer dans le désordre un espace d'union un espace où tout est ok tout n'est pas en dualité où tout est accepté pour ce que c'est et quand on fait ça il y a quelque chose qui change en toi tu ne réagis plus de la même manière aux choses qui se présentent à toi parce que quand tout se présente à soi et bien d'habitude on a des schémas de pensée qui sont conditionnés pour réagir de telle ou telle manière et tous ces schémas de pensée toutes ces réactions se répètent tout le temps tout le temps tout le temps depuis des millénaires moi je te dis si tu veux changer ta 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 vision des choses si tu veux découvrir au plus profond de toi ce que c'est la vie vraiment il faut que tu considère de voir qu'est ce qui se passe en toi tout le mécanisme qui s'est installé depuis des milliers depuis depuis des millénaires et c'est probablement nous sommes dans un monde où l'illusion nous empêche de faire ça parce que on est tellement intéressé on a tellement peur que on saute jamais au delà de nos peurs nos peurs nous nous informe que si tu perds ce que tu connais ben il n'y a rien d'autre voilà ce que la peur te fait la peur te dit faut pas aller là bas parce que c'est l'inconnu potent potent tu vois c'est pas vraiment la peur de l'inconnu que tu as c'est surtout la peur de quitter ce que ce qui te réconforte de quitter l'illusion que tu as acquis tous ces schémas de pensée qui sont là tu veux pas laisser ça parce que tout ça ça te donne du plaisir mais ce plaisir est futile il n'y a rien dedans qui va te sauver tout est futile tout est éphémère alors que la vie ce que la vie t'offre c'est l'éternité l'émerveillement la perception le regard émerveillé qui se renouvelle d'instant en parce que face à toi il ya l'éternité tu vois la pensée les schémas de penser tous les schémas de penser ne peut pas comprendre ça la pensée ne ne peut pas admettre ce que on est en train d'étaler là parce que la pensée elle est contraire à tout ça tout ce que tu sais tout ce que tu as vu tout ce que tu as entendu te dit là te donne la direction parce que tu as enregistré et l'enregistrement se fait où dans la mémoire et la mémoire c'est ce qu'on a hérité de la race humaine donc nous avons tout ça dans nous et il faut qu'on voie si on veut perpétuer tout ça toute cette bataille toutes ces ces histoires à bras cadavrantes cette violence tout ça si on veut perpétuer tout ça ou si on veut casser le rythme casser le le cercle vicieux et il ya que toi tu peux le faire parce que tu es capable de le faire l'univers ce que tu es la vraie chose que tu es elle est ça elle est cette liberté justement de tout ce qui a été fait parce qu'elle est neuve d'instant en instant elle ne voit la vie que dans du neuf elle ne répète jamais le passé donc c'est ce cercle vicieux si tu le casse pas et bien il va venir toujours te hanter il va hanter des générations après mais si toi tu le casse alors tu as créé un monde qui sera différent de ce que tu connais de ce que toute la pensée fabrique à ce moment là on ne subit plus la vie on ne résiste plus à la vie parce que on est soi même et 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 en et 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 Sous-titrage ST' 501